... Bonsoir et bienvenue dans les chroniques de l'Odyssée. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril. Les deux dernières séances de l'Odyssée s'approchent et auront lieu aujourd'hui. Alors, coïncidence, nous avons ouvert le jeudi 24 septembre 1992 et la dernière séance de notre équipe, qui continuera ses activités ailleurs, se déroule aussi un jeudi 7 avril de l'An de Grâce 2022 avec deux films, une séance à 19h, le film Lothar Isner a lieu nulle part de Timon Koulmasis, formidable documentaire pour cette grande cinéphile qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Les Grands Démoniaques qui est une grande spécialiste du cinéma expressionniste allemand et du cinéma allemand des années 20 et début des années 30, qui est devenue par la suite, parce qu'elle a fui l'Allemagne en raison de ses origines juives, nazie, qui a fui l'Allemagne nazie et qui est devenue une collaboratrice de Henri Langlois à la Cinémathèque française. Donc, c'est un personnage mythique, un monument de la cinéphilie. Et c'est un film qui a une caractéristique, c'est qu'il n'a pas de distributeur en salle en France. Et à l'Odyssée, nous avons montré beaucoup de films qui n'avaient pas de distributeur en France pour permettre au public d'accéder au plus large éventail de la création cinématographique. Et l'autre film, à 20h30 ce soir, c'est Bergen, un film turc qui s'inspire d'un fait d'hiver réel, de féminicide. C'est une chanteuse qui était célèbre et qui a été victime. On l'a d'abord aspergée d'acide sur le visage, elle a perdu un œil. Et elle a été tuée, victime du machisme le plus abject et le plus infâme qui soit. Et c'est un film qui dénonce. Et ce qui est formidable, c'est que ce film n'a pas de distributeur en France, mais il a obtenu de bons résultats ici, comme d'ailleurs en Turquie et en Allemagne, avec beaucoup de femmes, y compris des femmes voilées qui viennent. Et c'est important pour l'émancipation féminine, je tenais à le dire. Et donc ces deux films vont clôturer. Alors, beaucoup de gens viennent, sont venus pour nous soutenir, pour voir aussi si on souffrait. On ne souffre pas. Alors, une des questions classiques, c'est de dire, mais est-ce que vous êtes surpris par la décision ? Non, je dois le dire clairement. Nous ne savions depuis 2020 que nous n'avions aucune chance d'être reconduits. Nous nous sommes demandés si ça valait la peine d'être candidat, pour ne faire que de la figuration. Je vous rappelle qu'on a eu la moins bonne note des trois candidatures. Eh bien, on a décidé d'être candidat pour continuer à défendre la perspective du 7e art, et pour faire en sorte que la question du cinéma soit au cœur des discussions concernant l'avenir de ce très beau cinéma, qui appartient au patrimoine muséal, pas seulement de Strasbourg, mais de l'univers du 7e art. Et est-ce que nous avons été déçus ? Pas du tout. Nous partons la tête haute, parce que pendant 30 ans, nous nous sommes mis au service du 7e art. Nous avons obtenu un chiffre qui n'est pas si mal, maintenant à d'autres de faire encore mieux. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. 1,990,000 spectateurs en 29 ans et 7 mois, pour être précis. Et donc, on a refait de ce lieu un lieu vivant, ressuscité, en quelque sorte, qui même a été classé dans les 50 plus belles salles de cinéma du monde, au 29e rang, par la célèbre revue Time Out, qui est une revue londonienne. Et je dois dire qu'une de parmi les nombreuses sources de fierté, eh bien, nous avons lutté pour montrer des films qui n'avaient pas une dimension commerciale. Nous n'avons pas concurrencé et mis en péril le secteur privé de Strasbourg. Un petit problème technique, c'est des choses qui arrivent. Donc, nous sommes fiers aussi d'avoir fait ou proposé une programmation qui alternait évidemment les films en distribution en France, mais aussi des films qui n'étaient pas en distribution, grâce au contact que nous avions et que nous avons avec des instituts culturels européens, avec des producteurs européens et des créateurs cinéastes européens. Et donc, sur les 400 films que, en moyenne, nous avons montrés par an, eh bien, il y avait, selon les années, entre 80 et 100 films, 100 distributeurs en France. C'était une façon pour nous de permettre au public de Strasbourg d'accéder au plus large éventail possible de la création cinématographique. Une autre source de fierté, qui n'était pas, parce qu'on était un peu innocents quand on a lancé le projet de l'Odyssée, qui n'était pas notre première préoccupation, eh bien, c'était aussi de, en fait, d'avoir constitué un bassin d'emploi. L'Odyssée, ça a été une source d'emploi. En général, c'était 14 personnes qui ont travaillé, l'équivalent de 12 équivalents temps plein. Alors, nous avons entendu dire que, peut-être, la nouvelle équipe réduirait. Ça ne serait évidemment pas bien, et nous serons particulièrement vigilants. Nous n'avons évidemment aucune responsabilité juridique, mais notre responsabilité éthique et morale consiste à être vigilant, qu'il n'y ait pas de licenciement. Franchement, ça ne sert à quoi de se gargariser de mots « éco-citoyens responsables », « gouvernance partagée », « éco-construction », si c'est, en définitive, pour privilégier des projets qui licencient. Donc, j'espère, je formule le souhait très fort, qu'il n'y ait pas de licenciement d'un personnel qui est méritant et qui est expérimenté. Et là aussi, nous verrons à l'usage ce qu'il en est, mais que personne ne croit que nous resterions silencieux s'il y avait des purges et s'il y avait ce qu'on appelle dans les vilains termes du libéralisme sauvage des opérations de dégraissage, parce qu'à l'arrivée, ce sont des êtres humains qui sont concernés. Et ce que je veux dire encore, c'est qu'un autre élément de fierté, eh bien, c'est d'avoir développé un modèle économique non concurrentiel des salles privées qui était fondée sur la priorité donnée, non pas à la recherche de profit, mais au fait de ne pas perdre de l'argent et d'avoir un budget à l'arrivée équilibré, ce qui nous a encouragés à prendre des risques, parce que nous pensions que c'était ça la mission principale de notre association dans ce travail de programmation. Bref, pour toutes ces raisons, eh bien, nous sommes fiers de notre bilan. À l'arrivée, comme je l'ai dit, 1,990,000 spectateurs, c'est pas si mal que cela, et une programmation qui a fait revivre et mis en valeur ce qui relève du patrimoine muséal de la ville de Strasbourg, et en même temps, une programmation avec une dimension européenne à nul autre pareil. Et donc, là aussi, c'est en parfaite conformité avec ce que nous pensons être la vocation principale de Strasbourg, c'est d'être une capitale européenne. Et enfin, autre source de fierté, c'est d'avoir établi un partenariat avec de nombreuses, nombreuses associations. Nous avions en moyenne quelque chose comme 82 associations, structures, institutions, avec lesquelles nous avons systématiquement développé des partenariats. Alors, en termes de co-construction, on s'y connaît un peu, même si nous sommes comme M. Jourdain, qui fait de la prose sans savoir qu'il fait de la prose, eh bien, nous avons fait de la co-construction sans nous rendre compte, peut-être, que c'était de la co-construction. Mais la pratique était là, même si les mots ne suivaient pas forcément. Et de ce point de vue-là aussi, nous n'avons pas beaucoup de leçons à recevoir. Bref, c'est avec la conscience du travail, de la mission accomplie, en quelque sorte, que nous disons au revoir, car, comme j'ai l'habitude de le dire, nous reviendrons avec d'autres noms, d'autres visages, d'autres personnalités, mais nous avons montré qu'il était possible, dans un projet culturel, désintéressé, qu'il était possible de faire revivre des lieux qui avaient été en disparition, en mort cérébrale, en quelque sorte, à cause d'un manque de rentabilité et à cause des lois d'airain du marché et du business. Et si nous, nous l'avons fait, ce n'est pas parce que nous sommes des surhommes, c'est parce que c'est possible, il est toujours possible, d'aller un peu plus loin. C'est ça, le propre aussi, dans ce qu'il y a particulièrement de plus noble dans la dimension humaine et dans les paysages humains. D'autres millésimes reviendront et feront, j'en suis persuadé, et je le souhaite, encore mieux que nous. Nous légons à l'avenir notre petite expérience, en espérant qu'elle inspirera la volonté de faire plus et mieux. Et puis, enfin, dire qu'à nos revoir, ça veut dire que l'on va se revoir et nous avons plein de projets. Vous savez, il y avait cette très belle phrase de Jules Verne qui disait que ce que certains ont imaginé, d'autres le réaliseront. Nous avons eu grâce au destin, au ciel, comme vous voudrez, la possibilité à la fois d'imaginer des projets nouveaux, de les concrétiser et de leur donner vie. Et ça, c'est une des choses les plus précieuses que nous emportons avec nous. Et soyez-en assurés que ça continuera à nous inspirer. Dans un premier temps, et à court terme, nous allons collaborer avec le cinéma Le Vox où nous allons proposer, évidemment, dans un rythme moins effréné, un certain nombre d'initiatives, les rendez-vous de l'Odyssée, le ciné-club du temps libre et encore d'autres initiatives dont nous vous parlerons en temps voulu, en vous invitant à venir rejoindre ces initiatives et y participer. et puis peut-être que Le Ciel nous permettra de concrétiser d'autres projets à plus moyen terme. Nous avons un chantier qui est en train d'être préparé. C'est la deuxième édition du Festival des Quartiers de l'Odyssée. Et fin juin ou début juillet, ça va dépendre de la date officielle de la fête du cinéma, eh bien, nous ferons ce travail en collaboration avec les centres socioculturels de Strasbourg et de l'euro-métropole. Et donc, pour toutes ces raisons, nous vous disons avec joie, détermination et allégresse et volonté, eh bien, à très très bientôt. Peut-être que, comme disait Gramsci, parfois, il faut avoir le pessimisme de la raison, mais pour ce qui nous concerne, nous avons surtout et d'abord et avant tout l'optimisme de la volonté. C'est avec la volonté qu'on peut faire des choses surprenantes et inattendues. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada